Musique Moi j'ai une question. D'accord. Je vais essayer de le rejoindre lui. Moi je suis très croyante. D'accord. Je prie beaucoup. Vous priez beaucoup. Oui. Ça vous arrive de prier Marie ? Je prie. Je suis catholique. Je suis catholique. Je suis responsable. D'accord. C'est ce que Dieu me disait. Voilà. Oui. Et en fait je me demande pourquoi je prie. Je pardonne. J'ai un bon cœur. Et j'ai toutes les épreuves qui se passent dans ma vie. Ok. C'est simple. Vous voulez que je vous réponde ? Oui. C'est simple. Vous priez Marie ? Oui. 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 D'accord. Mais on ne va pas qu'on a des qui que ce soit. Attention. On est entre nous. Donc vous priez Marie. Et ça vous arrive aussi de prier quelques saints ? Quelques saints ? Saint Pierre, Saint Thérèse, Saint Michel. En fait c'est la façon qu'on nous a appris. Appris, bien sûr. C'est ça. Catholique, vous parlez parfois aux saints. Oui. Alors je prie ma petite possibilité. Si ça ne va pas, je prends ma Bible. Je prends ma Bible. Je lis. Je prie maité parce que je n'ai rien à comprendre ce qui se passe. C'est ça. Ok. Alors c'est ça. Vous allez prendre votre Bible si c'est possible. Je ne vais pas vous laisser. Ah ben on va pouvoir vous laisser. Je ne vais pas vous laisser. Ah ça ne va pas vous venir. Avec joie. Que Dieu soit bien. Je vous laisse la bienvenue en tout cas. Merci. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et les dix heures de bonne aventure qui poussent des sifflements et qui soupirent, répondait. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ? Et Dieu, dans les Écritures, interdit l'évocation des morts. Alors je pense que pour ça, si on va dire que peut-être que pour santé, je viens d'être avec mon mari il n'y a pas une semaine. Repêché. Dans le subit mortel, il est mort de suite de sa mort. D'accord. Et il y a quelques années, j'avais 21 ans, j'ai pas eu mon fils. D'accord. Il avait deux ans qui était malade. Et je me dis que malgré ça, aujourd'hui, je suis encore là, je me dis que je crie, je suis là, mais j'ai encore d'autres preuves. À un moment, c'est-à-dire, c'est-à-dire ? Je comprends, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est pas toujours évident. C'est pour cela que le Seigneur m'a dit de vous poser la question par rapport à Marie, par rapport aux morts, il m'a demandé de vous donner ce passage-là. Donc c'est pas moi, c'est lui qui me conduit à chaque fois. Oui, c'est vrai. Des fois, je lui dis, pourquoi lui, il est parti ? Ou sinon, de là où il est, je lui dis, mais explique-moi pourquoi il est parti, est-ce que je ne comprends pas ? Tu lui parles ? Il est parti de travailler le matin. Ok. Un peu surprenant. Tu lui parles comme ça, parfois ? Oui, parce qu'en fait, on ressent le fait de se demander subitement comme ça. Il est parti le matin, on est parti ensemble, il est parti de travailler. Et en fait, le soir, on m'appelle, on me dit, ben voilà, c'est fini, ne viens pas sur les nuits parce qu'il a déjà le droit. Ok. Justement, Dieu ne veut plus que tu t'adresses aux morts. Déjà, pour commencer, parce que comme tu l'as si bien dit, que depuis notre enfance, on nous a appris à prier d'une certaine manière. Notamment la prière adressée au Saint, à Marie, tout ça. Et ça peut vous choquer, mais comme vous cherchez le Seigneur, comme vous vous posez des questions et vous pleurez, vous souffrez, et le Seigneur a voulu que vous veniez ici et que vous entendiez ce que vous entendez, ce que vous allez entendre, Dieu ne veut pas que les gens s'adressent aux morts. Marie, elle a accompli une oeuvre merveilleuse, magnifique, en portant Jésus-Christ un homme dans son ventre pendant neuf mois, en donnant naissance à cet enfant, en la laitant, tout ça. Mais Marie est morte. Seul Jésus-Christ était mort et ressuscité. Et les Écritures nous disent que Jésus a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, il n'a pas dit, Marie, notre mère. Et les catholiques, enfin les évêques catholiques sont venus, le pape, tout ça, ils ont remplacé la prière véritable, par la prière au mort, le culte au mort. Marie, les saints. Et sans se rendre compte, les gens en parlant à Marie, en parlant aux saints, ils appellent les démons de mort. Ils attirent la mort, tant physique que spirituelle. Jésus-Christ, c'est ma part de tirer la mort ? Non, mais en fait, quand on s'adresse aux morts, je veux dire, les prières faites, attention, ce n'est pas vous, personnellement, je veux dire, les prières faites aux morts, forcément, il faut parler aux morts. Mais ça ne veut pas dire que je le prie, c'est dans le sens que ça vient de se passer. Et je ne dis pas, lui, je ne sais pas, il est heureux, je le dis. En fait, c'est le fait de parler, déjà. Le parler, le... En fait, parce qu'on essaie de comprendre, je ne sais pas, oui, on veut juste comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est normal. En fait, par exemple, il travaillait le matin, il est en bonne santé, il n'a rien du tout. Il y en a un, il va en croquer, c'est un accident, il sort de là, il sort et il attrape lui. Mais pourquoi lui ? Je ne sais pas, il avait des projets, il avait une vie, il avait une situation, il avait quelque chose. Il avait 42 ans. 42 ans. OK. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, déjà, la mort n'avertit personne. Vous avez des enfants qui meurent, comme des avortons, qui naissent avortons, il y en a qui naissent, qui meurent à la naissance. Il y a d'autres à 3 ans, 2 ans, 1 an, peu importe. La mort, elle est inévitable et imprévisible. On est tous, on passe à tous par là. Personne n'est accepté. Personne n'échappera. Personne n'y échappera. Mais non, parfois, quand on est mal, quand on a des problèmes, on ne va pas s'adresser aux bonnes personnes. On ne va pas s'adresser aux autres. C'est au Seigneur qu'il faut s'adresser. Et c'est ce que Dieu dit dans les Écritures, qu'il ne faut pas parler aux morts. C'est-à-dire, évoquer les morts, ce n'est pas forcément prier les morts, c'est parler, déjà, aux morts. Et ça, ça amène des esprits de mort chez nous. Ça attire des esprits de mort. Ce qui fait qu'on n'aurait pas des problèmes sur le problème. Et on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'on ne marche pas forcément selon les Écritures. N'est-ce pas ? Et je crois que c'est déjà une réponse que le Seigneur est en train de te donner. Et tout ça, parce que ce n'est pas... Évidemment, j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille. Il y a un an et demi, j'ai perdu mes deux grands-frères, à l'espace de trois mois. Voilà. Ils sont morts, il y en a un, en mai, un autre, en août. Et deux ou trois ans, c'était mon papa et après maman. Donc, on a connu ça. Mais de là à aller parler aux morts, non, parce qu'on ouvre des portes aux démons. Et il faut frapper. Vous voyez ? Et maintenant, lui, il est parti. OK ? Il est parti sans prévenir, sans avertir qui que ce soit, parce que lui-même, il est surpris, comme c'est souvent le cas, pour des gens qui meurent plus qu'ils meurent, tout ça. Mais non, nous qui sommes en vie, nous qui sommes restés, nous devons nous préparer en conséquence, parce que notre tour aussi viendra. Mais la question à laquelle il faut répondre, c'est si je meurs aujourd'hui, où irai-je ? Au ciel ou en enfer ? Ça a été au ciel. Moi, je dis qu'on va au stade. Après, comment dit ? Moi, je sais que je lui dis qu'on va au ciel. On va au ciel. Et si on respecte... Oui, on va aussi si on respecte la parole et Dieu. Tout comme si vous respectez le peuple de la vente, vous n'aurez pas de problème avec l'État, avec la justice. Donc, il y a des règles partout. Vous voyez ? Et voilà, Dieu aussi a été mis des règles spirituelles. Et si on ne le respecte pas, on ne peut pas prétendre aller au ciel. Voilà. Vous voulez que je prie pour vous ? Pour toi ? Vous voulez que je prie pour toi ? Tu veux que je prie pour toi ? Bien, viens, je prie pour toi. On attend le Seigneur pour elle. Je l'aime. Je l'aime. Oh, je l'aime. Je l'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Je l'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Abonnez-vous !